Hello people! On a passé un total de trois jours à St. John's à Terre-Neuve. On s'est promenus pas mal. Puis là, on s'est dit qu'on allait vous présenter le top 8 des choses à faire et à voir dans les environs. Numéro 1 sur la liste, Signal Hill, qui est l'attrait le plus populaire de St. John's. Dans le fond, c'est là qu'ils ont reçu le premier signal transatlantique sans fil en 1901. Pour te rendre en haut, tu peux soit monter en voiture ou faire une randonnée pour avoir une super belle vue sur le port et la ville. Prochain sur la liste, c'est d'aller voir les maisons colorées, en autres mots, les Jelly Bean Row Houses. Dans le fond, il n'y a pas juste un endroit dans la ville où on peut les voir. C'est vraiment partout à travers le centre-ville. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est un mouvement qui a été proposé dans les années 70 pour redonner vie au centre-ville. Chose qui a clairement fonctionné parce qu'aujourd'hui, St. John, c'est reconnu pour ça. Prochain sur la liste, le fort Amherst, qui est dans le fond le premier fort à être construit à Terre-Neuve. Et il est situé juste à l'entrée du port de St. John. Puis là, si jamais vous avez du budget et que ça vous tente d'avoir un beau spot pour dormir, il y a des maisons juste à côté qui coûtent à peu près 400 $ la nuit que vous pouvez louer. Next, George Street. Dans le fond, c'est le Entertainment District de St. John. C'est deux blocs complets de restos et de bars. Le matin, les voitures sont permises, mais à partir de midi, ça devient 100 % une route piétonnière. Là, c'est dimanche après-midi, c'est pas mal mort, mais c'est le soir que ça se passe. Prochain endroit, Cape Spear. Ça, c'est le point le plus à l'est du Canada et de l'Amérique du Nord. C'est tellement à l'est que t'es plus proche de Paris que de Vancouver. Dans le fond, Cape Spear, c'est situé à 20 minutes de St. John's. Puis quand t'arrives là-bas, bien, tu peux te promener comme ça te tente, puis admirer les paysages. Prochain arrêt, la East Coast Trail, qui est un réseau de sentiers pédestres de 300 km qui longe toute la côte est de la province. Fait que vraiment, c'est pour tous les niveaux. Il y a 26 pistes au total. Non, c'est pas unique à St. John's, mais il y a des réseaux que tu peux faire à partir de la ville. Numéro 7, visitez le monument de Terry Fox. Ce qui est cool, c'est que c'est ici que Terry Fox a commencé sa course dans les années 80. C'est situé à 5 minutes du centre-ville, tout près de l'eau. Et selon moi, c'est un détour à faire parce que ça fait partie de l'histoire canadienne. Prochain sur la liste, le village Quiddy-Viddy. Dans le fond, c'est un petit village de pêcheurs qui est situé à littéralement 5 minutes du centre-ville de St. John's. C'est vraiment reconnu pour ses petites maisons qui longent la falaise et aussi sa micro-brasserie où tu peux goûter à différentes bières locales, dont une qui est faite avec de l'eau de iceberg. Tu peux aussi même faire de la randonnée pédestre, puis avoir une super vue du village après seulement 5 minutes de marche. All right, that's it! C'est ce qui complète notre top 8 des choses à faire à St. John's à Terre-Neuve. Évidemment, il y a plein d'autres choses à faire, mais ça vous donne un bon point de départ pour planifier votre visite ici. All right, laissez un like sous la vidéo sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Puis dans les commentaires, dites-nous si vous aviez à peindre votre maison d'une couleur, ça serait laquelle? All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Ouuuh! Comment tu fais pour coller la rignale? Pas de même. Pas de même. Pas de même. Sous-titrage FR ?